Les amis, bonjour, on est sur la dernière semaine ! Ça va être chaud bouillant ! Cette semaine sera peut-être l'une des plus grandes de l'histoire de ce Mercato ! Ouais, je prends l'accent, là, d'un coup, je sais pas pourquoi... Non mais, les amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars ! Comprenez, hein, comprenez-le bien... Déjà, je m'attendais pas à ce qu'on me demande encore des Mbaflix ! Tu vois, y'a des petites news qui sortent par là, info par info, rumeur par rumeur... Pedrerolle qui disait, c'est fini ! C'est fini, on parle plus, ça y est, Mbappé, parce que... Madrid a dit que le Mercato est finito... Bizarre, moi ça me choque, hein, franchement, un mec qui lance sur la moindre rumeur, qui mange, qui mange, qui mange, et d'un coup disait, c'est fini, voilà, le Mercato est fini, il n'y aura plus de tic-tac, il manquait juste le... histoire de dire, on est triste ! Et là, et là, ça reprend ! Ça reprend, ça reprend... Bon, sans parler de... Braille Build, ou je sais plus comment ça se dit, qui dit, le Réal va faire une offre... On est sur la dernière semaine et quelques miettes avant la fin du Mercato... Alors déjà, déjà, les amis, pourquoi je faisais pas de Mbaflix direct par rapport à tous ces trucs ? Bah parce que le foot a repris ! Et le foot est prioritaire, normalement, les amis ! Même si Mbaflix, c'est la série de l'été, le Mercato est bientôt fini, il y a eu des matchs... J'ai même, la semaine dernière, je n'ai pas fait le 0-0 du Barça, là, j'ai pas fait de débrief... Cette semaine, j'ai pas fait le débrief du PSG, pour vous dire que voilà, des fois, je suis un peu fatigué, pardon, pardon... Bon, alors, je vais vous dire, là, là, la pensée de Madrid, en ce moment... Je vais vous dire ce que moi, je pense, de tout ça, parce qu'il faut prendre en compte que... Il y a une bataille d'égo, entre le Réal... Enfin, c'est plus le Réal, cette fois-ci, qui... Qui veut se positionner comme... Eh oh, nous, on va pas nous la refaire deux fois... Donc le Réal, c'est pas qu'ils sont prudents... C'est que le Réal, en fait, a envie que... Si départ, il doit y avoir... C'est Mbappé ou le PSG qui vont faire le travail... Et que Badriff ne viendra que pour mettre les billets... Et encore, maintenant, ça y est, y a plus d'argent liquide... Donc, le Paypal... Enfin, je sais pas avec quoi il paye... Là, là... Déjà, avant d'arriver sur cette dernière semaine... Avant d'arriver sur la pensée de Madrid, etc... Que j'ai eu... Je vais revenir et un petit peu résumer tout ça... Parce que moi, il faut comprendre un truc... Je suis pas là pour vous dire... Mbappé va signer à Madrid cet été... Non, parce que moi-même... Moi-même, si vous me suivez depuis longtemps... Je prends en compte... Il suffit même d'avoir vu... Pas ce dimanche-là, le dimanche d'avant... Quand il y avait eu la rumeur de prolongation... Je suis pas venu dire... Mais n'importe quoi ! Il va signer au Réal ! J'ai pas dit ça... Moi, en fait, ce que j'ai dit... C'était... Si vraiment prolongation il y a... Moi, je pense pas qu'il va y avoir de prolongation... Mais on verra... Mais si prolongation il y a... Là, maintenant, j'attaquais le Réal dans ma tête... Parce que... Laisser de côté Harry Kane... Ne pas prendre de numéro 9... Laisser un numéro 9 vacant dans le dos... Ne pas prendre Mbappé parce qu'il a prolongé... Là, je pèterais les plombs... Je dirais que Madrid s'est comporté comme un club... Qui n'a aucun plan B... Qui n'a aucune avance sur son truc... Ils perdent Benzema... Ils ne le remplacent pas... C'est l'année de l'inauguration du Bernabé... Ou le numéro 9 vacant... En fait, ils l'ont gardé comme ça... Sans avoir l'assurance de Mbappé... Donc ils ont perdu Kane sans l'assurance de Mbappé... Et bref... Vous connaissez ma pensée sur tout ça... Mais moi, maintenant, je me pose des questions... Et vous allez essayer d'y répondre... Dans l'ordre... Déjà, moi, dans l'ordre des choses... Je ne pensais pas que Mbappé aurait pu se trouver dans le loft... Aurait pu être mis sur le marché... Publiquement, une parole de Nasser... Qui dit à Mbappé... Soit il accepte d'être vendu... Soit il partira... Soit il prolonge... Des choses que je n'entendais jamais... Le PLG n'a jamais été vendeur d'Mbappé... Donc moi, j'ai eu du mal à y croire à ce truc-là... Mais j'ai additionné plein de choses... Et je me dis... D'un côté... T'as Madrid qui ne fait aucune offre... Alors que Mbappé est sur le marché... Et que ce n'est pas du tout une histoire financière... Donc d'un côté... Il n'y a pas d'offre du Real... Qui n'a pas de numéro 9... Un numéro 9 vacant... Comme par hasard... Tu vois, pour moi, le numéro 9 vacant... Le numéro 9 qui reste... Qui n'a pas été donné... C'est d'une certaine manière... Une preuve... Ils sont intéressés par Mbappé... Et si tu es assuré de ne pas faire Mbappé cet été... Tu le donnes à Rosselló... Quand il arrive... Tout simplement... Donc tu sais que Mbappé déjà... Est une possibilité... D'abord, on va parler de possibilité... Mais moi, je prends en compte l'addition de plein de choses... Benzema s'en va... Le numéro 9 vacant... Le Real Madrid... Club que Mbappé souhaite rejoindre et tout... Bon... Ça, c'est pas un argument... Et là, t'as Mbappé, début de Mercato... Qui annonce ne pas vouloir prolonger... Qui annonce ne pas vouloir activer son année d'option... Qui est sur un schéma... Où... Je reste... Je reste... D'accord... Quand on lui pose la question de... Pourquoi... Est-ce que tu restes ? Sans prolonger... Il n'y a pas de réponse concrète... Et là, on additionne les deux choses... Madrid et Mbappé... Moi, je me dis... Il y a un plan... Il y a l'air d'avoir un plan... Entre temps... Mbappé... Donc, comme je vous le dis... Luce Henry qui arrive dans le club... Ne peut même pas communiquer sur le meilleur joueur de son club... En vendant... Du rêve... On a Mbappé... Notre... Non, non, non... Bizarrement... Tout ça, en plus, après la Coupe du Monde... Prenons en compte ça, les gars... Après la Coupe du Monde... Messi s'en va... Neymar s'en va... Après la Coupe du Monde... Au Qatar... Ça fait beaucoup d'éléments... Prenez le côté Madrid... Le côté du traitement du PSG envers Mbappé... Qui n'a jamais eu lieu... Mais surtout... Un Mbappé qui a l'air totalement docile dans cette histoire... Qui accepte d'être mis dans le loft avec le sourire... Qui accepte d'être privé de tourner avec le sourire... Qui accepte d'être absent pour le premier match avec le sourire... Qui accepte d'être replaçant sur le deuxième match avec le sourire... Et qui rentre en jeu... Enfin... Beaucoup de choses... Et il rentre en jeu... Il marque... Et il court avec les supporters... Mais tu te dis... Mais ce gars est l'enfant modèle ! C'est l'enfant modèle ! Mais pourquoi vous nous l'avez vendu comme... Comme un dictateur ? Un mec à qui on fait tout ça... Qui s'appelle Kylian Mbappé... Et... Il en plus de ce qu'on entend... Voudrait prolonger... Voudrait rester... Ça lui convient... Ça lui plaît... Tout ça... Vous ne vous posez aucune question quand vous avez tout ça... Quand vous savez que pour garder un tel joueur... Tout ce qu'il a fallu faire... Et tous les sacrifices que le PSG a dû faire... Ça ne vous pose aucune question ! Si vous pouvez croire... Ou comprendre... Croire qu'il reste... Qu'il part... On s'en fout ! Mais... S'il n'y a aucune question sur ça... Sur tout ça... Et que c'est normal... Ça me choque ! Moi ça me choque ! Moi je ne viens que poser des questions... Je ne vois que de l'incohérence dans tout ça ! La manière de dire je reste mais ne pas vendre du rêve sur la saison prochaine... La manière de vouloir rester sans prolonger... Du côté de Madrid ce qui se passe... Aucune offre... Machin... Et là on arrive... Alors il paraîtrait que dans sa célébration après le but... Certains disent... Il a dit on reste ! Donc pour vous ça y est... Mais en fait... Imaginons qu'il a dit on reste... Moi je n'ai pas forcément entendu... Enfin on n'entend pas bien... On reste là... Ou je ne sais pas quoi... Il peut être... On est là... Bon... Peut-être qu'on reste là... Mais imaginons il a dit on reste là... Ce n'est pas son discours depuis le début ! Moi ce n'est pas ça qui me choque ! Ce n'est pas le discours de Mbappé... Parce que son discours il est cohérent ! A la fin il peut y avoir une galipette... Qui veut dire... J'ai toujours voulu rester moi dans ce club là ! J'ai voulu rester... Et à un moment donné... Je vais laisser de l'argent au club... Parce que sans prolonger... Mais la vraie question c'est pourquoi tu ne prolonges pas ? Si tu veux rester dans ce club... Mais prolonge ! Regardez ! Moi je suis en train... Je le veux au réel ! Je ne dis pas le contraire ! Mais je vous dis... Prolonge si tu veux rester ! Ce sera la plus grande preuve ! Prolonge ! Et là on aura la preuve que Kylian veut rester ! Que le projet lui plaît ! Parce qu'on me dit le projet lui plaît les gars mais... Donc... Le projet... Dembélé ! Dembélé ! Gonzalo Ramos ! Asensio ! Ougarte ! Vitinha ! Kangli ! Ca lui plaît plus hein ! Parce qu'il y a quelques français ! Que... Vinicius ! Rodrigo ! Chouameni ! Camavinga ! Croce ! Modric ! Valverde ! Pellingham ! Il préfère ce projet parisien ! Alors prolonge ! Éprouve-le ! Moi c'est tout ce que j'aurai à dire ! Si tu ne prolonges pas... C'est qu'il y aura un départ cet été ! Maintenant ! Comment arriver à ce départ ? C'est ça la question ! Parce que... Là là... Moi je vois des gens... Je vais pas dire tomber dans le panneau ! Parce que je suis... Je suis presque convaincu qu'il part selon ma déduction ! Selon mon analyse de tout ça ! Attention ! Madrid n'est pas venu me dire... Bon bah... En fait t'inquiète... Il reste... Ou alors... T'inquiète... Il part ! J'ai des retours ! C'est vrai ! Mais mes retours c'est la communication j'imagine ! Et je vais vous évoquer ce que j'ai ! Mais... Mais jamais de la vie ! Parce qu'il y a des gens qui le pensent ! Madrid va venir me voir ! Alors écoute Riles ! Mbappé... Va venir cet été ! Euh... Par contre... Faut pas le dire de cette manière là ! S'il m'avait dit les choses comme ça... Déjà je serais pas là à vous parler en mode... En mode... En fait moi je suis... Tout le monde doit me détester ! A la fois... Ce qu'on m'apporte... C'est pas ce que je vais dire ! Moi on m'apporte des choses... Et après je réfléchis ! Je regarde ! Tiens ! Le Média dit ça ! Mais c'est pas cohérent avec ça ! Tac ! Il a dit ça ! Mais bon ! Moi j'essaie de voir les choses comme ça ! Donc ! On va arriver sur la dernière semaine ! Le Real Madrid a été touché dans son égo depuis 2 ans ! A la fois parce que la première fois Mbappé voulait venir ! Il l'avait annoncé publiquement à Roten ! Et le Real voulait Mbappé ! Le Real a envoyé l'offre ! Et Paris a snobé le Real ! En mode... Même pas d'accuser de réception entre guillemets ! Normalement même si t'as réponse est non ! Comme s'ils n'ont pas existé ! Depuis... Je crois que c'est 2021 ! Depuis Madrid, le lien avec le PSG est très très froid ! Y'a pas de... Alors... Florentino-Lémir, je sais pas ! Mais avec le PSG... Y'a plus de... On est là, on discute ! Donc... Là Madrid... Ils sont dans une optique de... Nous on fait aucune offre ! Mais... Moi ce qui me fait rire c'est... On fait aucune offre ! On s'en fout ! Et tout ça ! Mais les gars... Pourquoi vous gardez un numéro 9 vacant ? Pourquoi vous avez pas remplacé Benzema ? Bah c'est une question à Madrid ! Pourquoi l'année de l'inauguration du Bernabé où tu perds Karim Benzema ? T'as Harry Kane devant toi ! Harry Kane qui veut venir chez toi ! Et toi tu ne le prends pas ! Mais ne serait-ce que pour l'inauguration... Tu ne pouvais pas te permettre de ne pas avoir de 9 ! Mais tu gardes le numéro 9 vacant alors que t'as un 9 qui est venu ! Qui s'appelle Rossello ! Tu peux donner un numéro 9 à un joueur qui sera remplaçant ! Mais juste histoire de donner le numéro 9 ! Par respect ou parce que tu sais que tu vas le donner à personne d'autre cette année ! Non ! Il reste ! Mais d'un autre côté tu dis... On ne fera pas d'offre ! Mais y'a toujours un mais ! Et là c'est le mais ! On ne fait pas d'offre ! Sauf ! Si c'est Kylian ou le PSG qui fait un appel ! De quelle manière tu fais un appel ? Et de quelle manière t'arrives à cet appel ? Ben Real Madrid qui viendrait faire l'offre ! Ce ne serait même plus une offre en fait ! Ce serait payer ce qui est demandé ! Et pour en arriver à un départ... Comment t'arriveras à un départ ? Parce que t'as Kylian qui dit moi je reste ! On reste là ! Comme vous dites avec sa célébration ! Kylian dit je reste, je reste, je reste ! Alors certains disent ça y est il a touché ses primes ! Il aurait pu dire ok ! Mais le gars a besoin... Moi c'est mon interprétation ! S'il est amené à partir du club... La meilleure manière pour Kylian de partir... C'est de partir... Comme s'il voulait rester ! D'où l'idée que je vous dis alors si tu veux rester prolongé ! Mais tu peux pas à mes yeux dire je reste et je veux rester sans prolonger ! Ca veut dire quoi ? Je veux juste aller à la fin de mon contrat ? Ben alors dans ce cas là tu veux partir ! Tu vois tu veux partir ça n'existe pas ! Je vais à la fin de mon contrat sans aucun intérêt juste pour aller à la fin d'un contrat ! On va pas à la fin d'un contrat pour aller à la fin d'un contrat ! On va à la fin d'un contrat quand un club ne veut pas te vendre ! Et donc la seule manière de partir c'est d'aller à la fin d'un contrat ! Tu ne vas pas à la fin de ton contrat juste pour aller à la fin de ton contrat ! Donc ! Mbappé je reste mais je ne prolonge pas ! Et le mais je ne prolonge pas il est hyper important jusqu'à la fin ! Je prolonge pas, je prolonge pas, je prolonge pas ! Et le PSG va dire ouais mais... Y'a pas d'offre ! La phrase de Riolo ! Mais y'a pas d'offre ! Y'a pas d'offre ! Ok, y'a pas d'offre mais y'a un club qui a toujours voulu de toi ! Bizarre ! Et qui a le numéro 9 vacant ? Bizarre ! Année de l'inauguration ? Bizarre ! Ils ont pas pris Kane ? Bizarre ! Et toi tu refuses de prolonger ? Bizarre ! Bon ! À un moment donné ! Voilà le prix de Kylian ! Parce qu'ils vont nous la mettre à l'envers ! Le prix est tel ! Madrid arrive ! Il paye ! On prend Mbappé ! Madrid ! Le numéro 9 ! Par magie ! Qui était une des vacances ! Vous n'arrivez plus à le trouver ! Il vient sur le dos de Mbappé ! Au Real Madrid ! Il prend ! Il... A la fois le gars voulait rester au PSG ! Et il le dira jusqu'à la dernière minute s'il le faut je pense ! A la fois il voulait rester ! A la fois le PSG est devenu fort ! Notre prix c'est ça ! Vous allez payer notre prix ! Peut-être que ça va pas se passer comme ça ! Je donne une théorie ! A la fois c'est ça ! A la fois on a fait partir Kylian ! A la fois Kylian est parti parce qu'il ne pouvait pas rester libre ! Et Madrid aura bougé uniquement ! Quand le club du PSG ou Mbappé aura fait un appel ! Peut-être qu'Mbappé prendra la parole en disant bon ! Je voulais aller au moins à la fin de mon contrat avec le club ! J'aime ce club ! Je voulais respecter mon contrat et ne pas partir comme ça ! Le club m'a expliqué que c'était un bienfait pour moi de laisser de l'argent ! Et euh... J'ai pris en compte ! J'ai réfléchi ! La seule option qui se proposait pour moi c'était le Real Madrid ! Madrid est venu ! Voilà ! Ok ! Bon ! Ici c'est Paris ! Voilà ! Maintenant ici c'est Madrid peut-être ! Et à Madrid ! Tu peux venir dire en disant Moi j'ai voulu rester jusqu'au bout ! Je n'ai pas refusé d'offre de Madrid ! Cette année ! Je voulais rester jusqu'au bout de mon contrat ! Mais une offre de Madrid ça se refuse pas ! Ça c'est le discours de tous les mecs qui arrivent à Madrid de manière ! Ils sont briefés ! Donc ça peut tenir aussi même la route par rapport à Madrid ! Là où avant je me disais mais comment ? Tu vais à Madrid et tu voulais rester ! Donc en fait tu voulais pas venir ! Mais l'offre n'a jamais eu lieu ! Donc l'offre elle arrive ! Tu viens et à Madrid ton discours va changer ! Ça va être... Bah en fait il n'y avait pas d'offre ! Mais dès que Madrid vient on ne peut plus refuser ! Ça y est ! Par le passé voilà ! Mais je suis assez... J'ai atteint une maturité aujourd'hui où je pense être capable de jouer pour le Real Madrid ! Moi je pense que c'est le schéma parfait ! Parce que maintenant on va évoquer les prolongations ! Mbappé prolonge ! Jusqu'à quand ? Pourquoi l'année dernière il fait une prolongation en vrai aussi courte ? Il y a une raison à ça ! En vrai de vrai Kylian a toujours vu aller au Real ! Mais la première fois il était trop jeune pour aller au Real Madrid ! Il aurait été... C'était un très bon choix d'aller au PSG ! Ensuite pendant tout son chemin le Real il veut le Real ! Mais 2021 quand il peut partir le PSG refuse ! Donc c'est Paris qui refuse à ce moment-là ! Et Paris il était très dégoûté de ne pas venir ! 2022 il veut venir jusqu'à la dernière semaine mais à un moment donné l'avant-coupe du monde, le Qatar, les propositions de Barjot et un contrat court ! Ça on l'oublie aussi ! Un contrat court qui veut dire aussi beaucoup de choses sur sa volonté de venir le plus vite après ! En prenant tout ce qu'il y a à prendre, en rendant service à un PSG qui ne pouvait pas le lâcher avant la coupe du monde ! Coupe du monde est passé bizarrement ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Messi ! Et là ils ont traîné Mbappé d'une certaine manière dans la boue ! Tu viens pas au Japon ! Tu vas dans le loft ! Histoire vraiment de montrer au public ! C'est bon maintenant c'est nous les boss on est capable de le perdre ce joueur-là ! Et lui en mode modèle ! Jusqu'à la dernière seconde avec ses supporters ! Jusqu'à la dernière seconde je veux rester ! Voilà le schéma pour moi de comment les choses vont se clôturer ! Jusqu'à la fin ! On reparlera de tout ça parce que les gars la semaine va être peut-être hyper intéressante ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Prenez tous soin de vous ! Et la paix sur vous ! Mehr deux fois ! M13 ! ... Jum'autre sé 이유 !